Cette vidéo est sponsorisée par DTDA Game, éditeur et créateur indépendant français de jeux de société. Ils proposent des jeux qui se démarquent par leur style graphique et l'ambiance qu'ils arrivent à créer autour de la table. Nous en avons testé deux parmi leurs jeux de société, Epheméris et Apogée. Les deux offrent une belle immersion, mais aussi un défi stratégique pour sortir gagnant de la partie. Apogée nous place au cœur de la course à la conquête spatiale. Avec votre directeur de mission, vous devez embaucher vos ingénieurs pour rechercher les nouvelles technologies et construire votre fusée. Il faut réussir le lancement de votre fusée avant les autres joueurs en accomplissant les objectifs de la mission en cours pour gagner la partie. Le jeu se joue jusqu'à 5 et propose même une sélection de missions en mode solo. Epheméris est un jeu de conquête de la voûte céleste. Vous devez choisir vos capitaines parmi les trois nations disponibles et former votre armada pour conquérir les planètes et récolter des épices. Utilisez les membres de votre équipage depuis votre deck pour déclencher des actions spéciales et lancez vos navires à l'exploration de la voûte céleste à travers la magnifique carte du ciel. A vous d'établir la meilleure stratégie de conquête. Attaquez vos adversaires pour détruire leurs navires, conquérir leurs planètes ou fortifier les vôtres. Ou encore étalez votre influence sur le plus grand nombre de planètes indépendantes pour récolter le maximum des pistes possibles. Vous pouvez faire des parties de 2 à 4 joueurs. Chaque partie sera unique à part la disposition des tuiles qui changent à chaque partie. Ainsi que les 3 modes de jeu dont le mode duel et le mode par équipe. Vous pouvez trouver ces jeux ainsi que des tapis de jeux et de jolis artbooks dans la boutique de DTDA Games. Utilisez le lien en description pour découvrir la boutique et pensez à utiliser le code ICO20 pour obtenir une réduction de 20% sur tout le site. Ce code est valable jusqu'à la fin de l'année donc pensez bien à en profiter. Je suis sûr que vous pourrez trouver votre bonheur et passer une agréable soirée de jeux de société entre amis, en famille, avec votre partenaire ou même en solo. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Est-ce que vous savez qu'aller très vite ça peut aussi vouloir dire devoir prendre son temps ? Quand on tape sur Google vitesse et jeux vidéo, inévitablement on tombe sur des mots clés du genre Sonic, Forza, Gran Turismo, quelle a été la durée de l'hype de Diablo 4 ou alors tout simplement speedrunning. Et donc les speedrunners, ces joueurs qui envers et contre tous se retrouvent toujours et encore à s'affronter pour savoir qui finira tel ou tel jeu le plus rapidement possible. Je crois que je ne m'en lasserai jamais d'en parler tant j'adore cette histoire et cette manière dont c'est passé d'un truc totalement marginal à quelque chose de juste indissociable de l'imagerie jeu vidéo. Au point que des catégories distinctes naissent au sein même du speedrunning, le tout alimenté et réinventé en permanence par des passionnés toujours prêts à finir plus vite que toi ton jeu vidéo préféré. Peu importe le défi auquel vous allez penser, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà fait avant vous. Son fort ces speedrunners. Et si on fouille un tout petit peu plus, on tombe sur des catégories vraiment surprenantes, voire carrément ironiques, comme des speedruns qui sont tout sauf speed, elles sont même carrément lentes, mais on n'a pas trop le choix. Bonjour, vous, c'est Ico et aujourd'hui j'espère que vous avez le temps parce qu'on va parler de 4 speedruns ayant transcendé leur propre concept pour devenir, non pas, les speedruns les plus rapides, mais les speedruns les plus longs. Alors s'il y a bien une franchise qui transpire le speedrunning jusqu'à l'os, c'est bien les Doom. Faut dire que depuis sa sortie initiale en 93, le titre dit software s'est vite forgé une solide réputation. Déjà comme étant le jeu qui influencerait les FPS pendant des décennies entières, mais aussi et surtout pour avoir été l'un des premiers à offrir aux joueurs la liberté de jouer avec ses assets pour faire leur propre niveau et même d'enregistrer leur séquence de jeu dans ce qui sera appelé des démos que les gens pourront lire directement depuis leurs exécutables. Complètement dingue, à une époque où la manière plus simple d'enregistrer du gameplay, c'était de filmer son écran avec le caméscope familial. Et je vous parle même pas de la galère pour pouvoir partager tout ça, puis de la faire visionner à d'autres personnes. Du coup c'est pas pour rien si on commence avec ce jeu, parce que même si techniquement il y avait déjà des précédents de speedrunning avec Doom et Quake, c'est bien eux qui regrouperont les premières bribes de ce qui allait devenir la communauté des gens qui vont très vite. Et c'est dans cet esprit de vas-y viens on s'affronte sur tout ce qui nous tombe sous la main que va apparaître une carte mais si débile qu'elle allait en devenir iconique. Nuts ! Conçue pour Doom 2 en 2001 par un certain BPRD, le niveau est très simple, on a deux gigantesques salles rectangulaires séparées par une très grande machine pour éviter les retours en arrière avec une entrée, une sortie et 10 617 ennemis bien secs, bien nerveux bien Doom entre ces deux points, ça n'a aucun sens. Et même si bon techniquement faut juste traverser tout ça, le nombre d'ennemis, les explosions et tout ce qui passe à l'écran fait juste tellement ramer ton PC que c'est juste pas possible quand ça fait pas juste crash ton jeu. Du coup c'est un speedrun qui est classé dans la catégorie des trolls, c'est une blague à ne surtout pas prendre au sérieux voire même à éviter comme la peste. Chose qui ne sera pas le cas des speedrunners, qui eux vont évidemment s'amuser à faire quelque chose d'officiel avec son propre lot de catégories dont une toute particulière le 19%. C'est une catégorie qui comme son nom l'indique demande de vaporiser 90% des 10 617 ennemis en partant du postulat que de toute manière, même si une bonne partie des monstres vont s'entretuer volontairement ou non parce que ça reste Doom, il n'y a virtuellement pas assez de munitions pour en éliminer plus de 90%, c'est assez logique, personne ne remet en doute ça et pendant près d'une décennie entière ça va rester comme ça, avec des records allant de 6 minutes 20 à 4 minutes 35, ce qui est je vous l'accorde très rapide pour un tel massacre. Mais alors comment en partant de ça on en est arrivé à l'un des speedruns le plus long de l'histoire de Doom ? Bah c'est simple, il y a un taré qui a voulu réussir l'impossible, pas 95, pas 97% mais bien 100% ! On est en 2021 et un certain Zeromaster, une figure de la scène Doom et vétéran du speedrun se dit que, pourquoi pas, ça peut être marrant. Pour ça il va devoir tout reprendre depuis le début, chaque munition est comptée, les types d'ennemis aussi, leurs points de vie et leurs placements sont répertoriés et la conclusion elle est sans équivoque, c'est ces trucs, les cyberdémons qui posent le plus de problèmes à chaque fois. On parle quand même de monstres à 4000 PV, c'est le maximum dans Doom 2, qu'ils ne se blessent pas entre eux avec leurs attaques et que détail assez important dans cette version, ils sont 850. C'est assez pour vitrifier toute la zone et les ennemis plus faibles, ce qui est bien, mais en même temps effectivement beaucoup trop par rapport aux munitions disponibles, ce qui est moins bien. Tout ça ressemble beaucoup à une impasse et vu que les finir à grands coups de patate de forain c'est pas trop envisageable, le norvégien va opter pour une autre technique un peu plus réaliste et pouvant se résumer en une seule phrase, s'il n'y a pas assez de munitions, j'ai qu'à en emprunter. Je m'explique. Sur cette version de Nuts, dans la première grande salle en tout cas, on retrouve pas mal de revenants. Ce sont des ennemis humanoïdes bien flippants, armés d'épaulettes lance-roquettes fashion, elles-mêmes capables de lancer, par moments, des roquettes elles aussi fashion mais surtout téléguidées qui poursuivront indéfiniment les joueurs jusqu'à les atteindre, ou en tout cas jusqu'à atteindre quelque chose. Et par quelque chose, dans notre exemple à nous, je parle évidemment des 850 cyberdémons qui nous intéressent. Le projet c'est donc d'isoler des revenants, pas aisés non plus vu qu'il faut les protéger au tout départ, tourner en rond autour d'eux dans cette gigantesque salle jusqu'à accumuler assez de roquettes pour faire plus de 3,4 millions de points de dégâts avec des projectiles qui, individuellement, n'en ont qu'entre 10 et 80. On parle d'une moyenne donc de 75 555 roquettes pour pouvoir atteindre le 100%. Et oui je sais, moi aussi je suis quasiment sûr d'avoir vu ce scénario dans BBP Coyote. C'est 7 fois plus de projectiles, sprites, effets et tout ce qui va avec que d'ennemis, dans un niveau déjà réputé pour ses problèmes de stabilité. C'est tout bonnement infernal, le jeu rame comme jamais et face aux 0,5 images par minute, le speedrunner n'aura pas d'autre choix que d'automatiser ce processus de rotation. Ce qui par défaut change au passage la catégorie de la run dans ce qui deviendra 23 jours non-stop de farm pour atteindre son objectif. Le book a laissé son PC en position soin palliatif pendant presque un mois entier, juste pour tenter son speedrun, même pas rapide. C'est l'équivalent de 552 heures auxquelles s'ajoutent 20 heures supplémentaires d'image par image, qu'il fera à la main cette fois-ci, rien que pour guider manuellement les roquettes vers les cyberdémons. C'est un défi de patience et de non-fun infini, mais ça va porter ses fruits parce que c'est en juillet 2021 que Zero Master devient le premier speedrunner au monde à accomplir une run de 100% de Nuts Doom 2. Mais aussi l'une des rares personnes pouvant se vanter d'avoir un ressenti tant effort différent que son record affiché, puisque en jeu c'est 5 heures et 52 minutes et 32 secondes contre à peu près 572 heures en réalité. D'ailleurs, si vous n'avez pas peur de transformer votre PC en barbecue, en théorie, vous pouvez potentiellement challenge tout ça. Même si je vous avoue que je vous dirais de vous méfier de la conclusion que Zero Master a faite lui-même de cette expérience. Je cite, « Quel incroyable gaspillage de mon temps cela a été. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cela plus que moi. » Ouais, c'est clairement une mise en garde. Surtout que la catégorie, elle n'existe même pas officiellement. Ouais, je sais, le plot twist est nul. Baton Ketos, c'est un de mes RPG préférés au monde. C'est un JRPG fantasy, comme on les aime, avec un grand méchant, dieu vaincu par des héros il y a très longtemps, une humanité qui a fini par s'exiler sur des îles volantes, pour fuir la dévastation laissée par ce combat, des enjeux géopolitiques entre royaumes, où on ne comprend pas toujours tout, comment ça se passe exactement, et bien entendu un empereur qui se dit que ça serait quand même des barres de faire revenir le méchant dieu. Et si là pour le moment ça fait très bateau, au point que j'en serais pas surpris si la plupart d'entre vous commenciez à s'attendre à ce que je décrive un jeu à rallonge, la réalité, elle, elle est un peu plus vicieuse que ça en fait. Dans les Baton Ketos, le monde gravite autour des Magnus, ce sont des genres de cartes magiques, qui dans cet univers sont capables de, je cite, capturer l'essence d'éléments ou d'objets. Ces Magnus donc peuvent servir pour tout et absolument n'importe quoi, c'est la clé de voûte du système de combat tout entier, puisqu'on en fait même des decks pour vous dire, tout en étant également un utilitaire indispensable de l'aventure, il y a des Magnus d'équipement, des Magnus de classe, de camp, de quête, j'en passe évidemment, tous ayant leur petite spécificité et leur manière propre de réagir autant qu'ils ont été en votre possession. Par exemple, si vous gardez du raisin sur vous, au bout de 3 heures, le raisin il va pourrir, encore 3 heures plus tard ce sera du vin, et 7 heures après, de la vinasse. Soit un total de 13 heures pour des Magnus, tout ce qu'il y a de plus standard dans un jeu en comportant plus de 1000. Et comme les petits gars de chez Monolith Soft sont des petits blagueurs, le processus a été conçu pour fonctionner uniquement quand vous êtes en jeu, en temps réel, et sans possibilité de tricher en modifiant l'heure ou la date de votre Gamecube. Une chose pouvant être légèrement frustrante quand on n'a pas forcément le temps ou l'envie de laisser sa console tourner toute une nuit, et c'est pas les joueurs d'Animal Crossing qui diront le contraire, parce que nous on le sait que vous trichez tout le temps, bande de sagouins. Maintenant, est-ce que ça va arrêter les speedrunners pour autant et les empêcher de tous les récolter pour un 100% bien gras ? Et bah pas du tout, ça va même être totalement l'inverse, puisqu'ils vont se déchirer dans cette toute nouvelle catégorie, malgré quelques Magnus que des générations de complétionnistes haïssent plus que tout. 100 heures pour transformer de la simple paille en poupée vaudou. 72 pour qu'un jouet change de forme. 50 pour qu'un tableau devienne populaire. C'est pas les NFT qui feront ça. Et bien que l'item le plus long à se transformer soit récupéré dès les 50 premières minutes de la partie, du shampoing, à partir de ce point précis, il va rallonger votre quête du 100% d'un petit 336h pour en faire des cheveux splendides. 14 jours, c'est le temps minimum pour se garantir une place sur le podium qui, en un trio, cumule 1018h de jeu. Il n'y a absolument rien d'épique. Il n'y a pas de calcul super compliqué ou de glitch, juste un bon jeu ou justement faute de glitch pour passer outre cette évolution des objets. Des dizaines de joueurs s'affrontent depuis des années sur une catégorie gravitant autour de speedrun, tout ce qui est possible d'être fait avant de se mettre à attendre qu'un shampoing rende les cheveux soyeux. Et c'est la catégorie la plus populaire du titre. 14 jours où tout peut arriver, des erreurs, des accidents, des problèmes techniques. Et forcément, plus une run va durer sur le temps, plus on a de chances qu'il y ait des problèmes. Et des problèmes va y en avoir. Comme cette fois-ci où en 2019, l'ex-champion du monde en titre et accessoirement modérateur speedrun.com, le français Bafan, a vu une run longue de 97h se faire oblitérer à cause d'une erreur de programmation, lui bloquant l'accès à un Magnus de manière totalement aléatoire. Rajouté à ça qu'en optimisant bien et en dehors de ses fichus cheveux splendides, il suffit d'entre 80 et 150h pour terminer totalement le 100%. Et vous vous retrouverez avec un speedrun giga long à exécuter et l'un des rares, si ce n'est le seul, où on peut et où on doit prendre son temps à cause d'un seul et unique item. Si vous êtes curieux de savoir où en est la catégorie, sachez qu'un japonais, un certain iPhone M, détient le record depuis début 2022 avec 367h55. Donc ça bouge, c'est juste que c'est ultra chaud. Parce que si on retire les cinématiques, les dialogues impossibles à passer, puis les 50 minutes de jeu avant l'acquisition du shampoing, tout ça, ça laisse vraiment une toute petite fenêtre de tir. Mais bon, nous on a envie d'y croire, notre challenger français. On est ici sur une petite niche du speedrun dont les participants peuvent être fiers, en tout cas, ne serait-ce que pour sa détermination à la faire vivre. Et ça c'est beau. Vous avez déjà joué à Céleste ? Bon, si je vous pose cette question, c'est parce que ces dernières années, s'il y a bien un jeu qui a su se faire remarquer sur internet et dans la culture du speedrunning, c'est bien le platformer 2D du studio indépendant Extremely Ok Games, anciennement Maddy Makes Game. Faut dire que le titre est un peu l'avatar du jeu vidéo, l'histoire elle est bonne, la direction artistique aussi, la bande son c'est un pur régal, ça a de belles couleurs, on accroche facilement en personnage, son approche du Diane Reitreye s'emboîte parfaitement avec la courbe de difficulté, et ses mécaniques embrassent cette voix dont rêvent bon nombre de studios de jeu vidéo pour leur jeu, le très prisé, easy to learn, hard to master. Et comme dans le cas de Céleste, entre une bonne partie et un speedrun, la frontière est quasiment inexistante, le jeu sera le tremplin parfait vers le monde merveilleux du speedrunning, où il va attirer beaucoup de sang neuf, sur ce qui deviendra l'un des titres le plus speedrun depuis 2018. C'est une vraie consécration et dans ce contexte, rien de vraiment surprenant à ce qu'il y ait énormément de runs et de runners qui circulent, qui se battent pour exister. Donc, quand quelqu'un est arrivé en disant « regardez moi j'ai un concept » et que ça m'a pris 476 heures de jeu, il y a quelques yeux qui se sont écarquillés. Cette personne c'est Universe Cat, et lui son délire c'est de speedrun céleste à sa manière. On est en 2021 et Universe Cat se lance dans un projet pour le moins ambitieux. Ce qu'il veut c'est accomplir un 100%, donc finir tous les chapitres dans toutes les difficultés en récupérant les 175 collectibles du jeu, le tout en un minimum de grab percent, soit une catégorie non officielle demandant d'utiliser le moins possible le fait de s'agripper et de grimper à certaines parois. En gros le mec il veut tout faire, et ce sera pas simple. La run est tout aussi compliquée qu'elle en a l'air, car se faufiler au milieu des cristaux et des pics se montre moins facile que prévu en étant amputé d'une mécanique et Universe Cat va mettre près de 6 heures à faire ce qui en demande en moyenne 3 fois moins aux autres sur les 100%. Le tout en restant bloqué inexorablement à 29 grabs, ce qui n'est pas énorme, c'est vrai, mais qui cumulé au temps et à la frustration n'aide pas trop à s'en contenter. C'est un mur au sens propre du terme et il a beau retourner le problème dans tous les sens, il le sait, il ne peut pas faire moins sans tomber face à des obstacles infranchissables ou mortels. Enfin ça c'était avant qu'il ne découvre la technique, celle qu'elle est pratiquement divisée par deux, une partie de son score, une technique basée sur un seul et unique principe. Attendre, attendre si longtemps que le jeu il ait du mal à vous repérer, ou du moins à repérer votre positionnement par rapport à tout ce qui peut entrer en collision avec vous. Je vous explique, dès que vous entrez dans un niveau de Céleste, dans un chapitre, un minuteur nommé Time Active se met en marche. Cette variable, elle calcule le temps écoulé dans le niveau à chaque image affichée, et joue un rôle important dans le fonctionnement des collisions entre votre personnage et certains éléments du jeu. Mais comme Céleste n'est pas conçu pour qu'on y joue de manière prolongée, il arrive à un moment, si on en abuse en tout cas, et c'est là qu'est toute la subtilité, parce qu'il va en abuser, où ce minuteur, à cause de sa méthode d'écriture, va commencer à s'arrondir petit à petit. Et plus le chiffre va grossir, et plus le jeu aura du mal à être précis. Ce qui est assez chaotique quand on sait que de base, il faut trois frames pour considérer une collision. Et comme dans Céleste, ce point de rupture se situe environ à 115 heures, 118 heures de jeu, ou soit... About five days. A partir de là, et après avoir bien patienté, Universe 4 débloque la capacité de faire ceci. Remember it off the top of my... There we go, hello ! Il va passer à travers certains cristaux habituellement fatal, il est quasiment immortel, et même si attention, ça ne marche pas avec tous les cristaux, ou en tout cas à coup sûr, et bien ça lui sera quand même bien pratique pour économiser de précieux grabs. Attends, attends, si une centaine d'heures suffit à faire surcharger le time active, pourquoi t'as dit que ça lui avait pris 476 heures ? Ah, ça ? Bon non, c'est parce qu'il l'a fait pas qu'une seule fois en fait, il a magouillé jusqu'au bout. Et le jeu il a pris très cher. Au total, c'est 4 utilisations de cet abus qui seront nécessaires pour optimiser cette run, qui in fine et malgré quelques petits éléments perturbateurs atteindra, sans encombre, les 476 heures 29 minutes et 11 secondes pour un total de 17 grabs, soit 12 de moins que son précédent record, mais avec 470 heures de plus quand même. Un bon petit ratio de 39 heures par grab économisé pour ce qui factuellement est le record du monde du 100% minimum Grab%. Une catégorie bien entendu pas du tout validée sur speedrun.com, vu qu'il a été un poids long et que la technique n'est pas super intéressante. Après bon, ça reste une victoire et une run, c'est déjà ça. Et pour ce que ça vaut malgré le côté marginal de sa catégorie, soyez prévenu, depuis Universe 4 l'a annoncé, d'autres runs similaires sont prévus. Tandis que la communauté, elle, attirée par cet exploit, se penche même sérieusement à des moyens d'améliorer celle-ci. Reste cependant à savoir s'ils vont réussir à l'améliorer en temps ou en grab. En tout cas, si buv ou autre glitch il y a à exploiter, je ne doute pas une seule seconde qu'ils auront la patience de les mettre en œuvre. Pour la plupart des gens, le nom d'Animal Crossing ça évoque les vacances, l'exploration, la douceur, le partage. Bref, un pur amalgame d'ondes positives et de mignonneries si bien condensées dans des cartouches de jeux vidéo qu'on n'en oublierait presque qu'au milieu de nos collections d'insectes, de soirées autour du feu et de maisons bien plus stylées que celles de nos voisins. Nous sommes et ce depuis les Dobutsu no Mori en 2001 poursuivis à travers ces paradis virtuels par un Tanuki ne vivant que pour nous cribler de dettes et nous raquer à la moindre occasion. Alors j'ai regardé sur internet et visiblement tu peux pas dire du mal d'un mec qui te laisse payer tes crédits imo en coquillage et papillon. Oui enfin ils sont mignons les gens sur internet mais ils pensent aussi que Kratos c'est un bon papa. Voilà. C'est rigolo en tout cas que tu me parles de crédit papillon et de coquillage parce que c'est tout un écosystème qui va beaucoup plaire à certains speedrunners. Tout d'abord parce que ça reste dans un cadre très stylé havre de paix et aussi parce que à côté Animal Crossing et ses mécaniques s'alignent parfaitement à cette idée de détourner tel ou tel objectif, comme le fait de payer ses dettes ou de débloquer des outils spécifiques pour en faire quelque chose de speedrunable. Pourtant, malgré cet aspect complétionniste idéal, une catégorie a toujours fait débat dans le milieu, celui de tout accomplir, de tout avoir, tout faire, le 100% ! Une vraie chimère du game, il y a juste trop de trucs à faire, il y a trop de trucs à farmer ou juste trop de trucs à gérer. Et dans l'ensemble c'est si décousu dans son déroulement que pendant longtemps, du moins en tout cas jusqu'en 2015, année où la streameuse 0xA101, à vos souhaits, va se sacrifier avec une run Animal Crossing Gamecube de 71 heures. Ce qui est déjà beaucoup, ça a le mérite de poser des règles qui en feront une vraie catégorie plus tard, mais c'est encore très loin de ce qui était sur le point de se passer. Je vous présente le texan Gold Gagman, un speedrunner habitué des classements, Sonic Mania, Lit Line, WarioWare Gold, Rhythm Tengoku, en 8 ans de carrière, le bonhomme a inscrit en lettres d'or son pseudo sur à peu près tout speedrun.com. Mais son vrai petit plaisir à lui, là où il se fait le plus remarquer, c'est bien sûr sur les Animal Crossing, où par exemple, il est le premier à être passé sous la barre des 24 heures sur le fameux 100% de 0xA101 dont on parlait juste avant. C'est un vrai titan ! Et comme tous les titans, il arrive le moment où il décide de mettre la barre un petit peu plus haut, parfois même peut-être un peu trop haute. Cette barre est ici représentée par Animal Crossing New Leaf et ne sont jamais vraiment tentés 100%. Le challenge est colossal ! Déjà parce qu'il fait figure de première, donc comme pour les autres, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de règles et encore moins de fil rouge à suivre, ce qui n'est pas pratique quand on cherche à cocher toutes les cases d'un tel jeu. Pire, entre New Leaf et Animal Crossing sur Gamecube, il y a 10 ans de contenu qui se sont écoulés, avec du online et tout autant de contenu supplémentaire. Il y a des badges à farm, il y a une ville entière à gérer, de nouveaux systèmes pour les vêtements et les meubles, et donc encore plus de trucs à farm ou à collectionner. Evidemment que ça ne peut être que plus long et plus compliqué à faire, et ça le sera. Surtout que pour ne pas aider, à l'instar de 0x1, Cold Eggman va décider de le faire en real time attack, RTA, ce qui pour le commun des mentels veut dire d'une seule traite. Regardez bien cette ligne sur How Long To Beat. Attendez, on va s'approcher. Voilà, c'est à peu près le temps que ça va lui prendre d'une seule traite. Pendant 27 jours non-stop, le speedrunner va enchaîner entre 12 et 10 heures de jeu par jour avec un compteur tournant H24, qu'il dorme, qu'il mange ou qu'il joue. La seule chose capable de mettre un terme à la run, c'est soit d'abandonner, soit de la terminer. Les sessions s'enchaînent, sont diffusées en live par tranche de 3 à 7 heures, et une chose est sûre, il a bien réfléchi à son plan. Le jeu est découpé en 3 grands arcs. On a le early, le mid, le late, et tous comportent des objectifs bien fixes allant d'un truc simple, ne prenant que quelques heures, visiter une île ou débloquer les boutiques de base jusqu'aux éléments qui eux demandent littéralement plusieurs centaines d'heures. On parle par exemple de récolter 100 millions de clochettes, faire tous les travaux publics proposés dans un opus basé sur ça, aller chercher l'or dans chaque badge, ce qui est très certainement l'un des plus gros challenges du jeu, tout ça en allant jusqu'à récupérer ou crafter l'entièreté des items existants. Alors, je sais que pour ceux n'ayant jamais touché à un Animal Crossing de leur vie, ça peut paraître un peu obscur, mais croyez-moi, tout ça c'est énorme. On est à un stade où le gars dégaine plusieurs 3DS pour optimiser sa run ou aller chercher des objets sur des versions étrangères. C'est de la détermination et de l'optimisation à l'état pur. 638 heures 27 minutes et 29 secondes, dont à peu près 310 heures de gameplay réel, c'est le 100% d'Animal Crossing New Leaf que Cold Eggman laissera derrière lui le 6 mai 2021. Une run qu'il va décrire comme la plus difficile de toute sa vie. Une expérience unique, non pas pour la gloire ou les classements, mais juste pour assouvir l'envie de créer quelque chose qui plairait aux gens. Bon, depuis, Cold Eggman continue ses aventures de speedrun, sa run n'a sans trop de surprises jamais été considérée comme viable par les modérateurs de speedrun.com, de toute façon elle n'aurait vraisemblablement pas été soumise par le runner, et par association aucune catégorie 100% ne fut créée par la suite. C'est juste trop long, beaucoup trop long, c'est trop compliqué, c'est rempli de phases peu intuitives, voire hasardeuses, et même si c'est super intéressant, je dis pas le contraire, ça sera jugé pas assez fun pour que ça puisse donner envie aux gens de le challenger. Il n'empêche que cette partie, elle a tout de même été accomplie, elle existe, elle est même sur YouTube, ce qui dans le cœur des gens, bah suffit pour en faire le speedrun officiel non officiel d'Animal Crossing le plus long, enfin pour le moment, suffit juste d'attendre un petit peu que quelqu'un ait la patience ou la folie de tenter la même chose sur New Horizon, et pas sûr que ça passe. Bon bah du coup je crois que le mot de la fin il coule un petit peu de source, le speedrun, c'est pas forcément aussi rapide qu'on l'imagine. Quand je me suis lancé dans ce sujet je m'attendais à tout et à n'importe quoi, et effectivement comme je m'y attendais j'ai eu de tout et un peu de n'importe quoi, mais vous savez quoi, la magie du speedrun elle a quand même opéré, et je me suis surpris à explorer et à trier avec bien plus d'intérêt que je ne pensais pouvoir en avoir pour ces histoires tout aussi impressionnantes que les versions rapides. Bon bah alors c'est sûr que ce ne sont pas les plus épiques, ça ne fait pas serrer des fesses ou encore rêver comme on a l'habitude de le faire avec des speedruns plus conventionnels. Personne, je dis bien personne ne rêve de 300 heures de farm étalées sur 3 mois. Du moins pas comme ça. C'est une autre façade du speedrun que je me suis régalé à découvrir, c'est le quotidien de passionné du speedrun qui prouve encore une fois que malgré le temps passé sur un objectif, ce n'est pas nécessairement le skill qui compte, mais la connaissance du jeu. Après c'est peut-être moi aussi qui suis déconnecté un petit peu de tout, c'est vrai que j'ai été un petit peu taquin par moments dans la vidéo, mais j'en garde un très bon sentiment et je me dis pourquoi pas une partie 2 en tout cas. N'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus, que vous en avez pensé la même chose, ou alors que vous êtes plutôt team non, le speedrun c'est juste de la vitesse pour moi, j'ai pas envie de savoir qu'il y a des speedruns qui sont trop longs. Bref, n'oubliez pas que speedrun la vie c'est une très mauvaise idée, prenez votre temps, vous le méritez, c'était Ico, ciao !